Salut à tous, mon nom est Aik, et nous voici ensemble pour la finale de XCOM 2. Et nous étions en plein milieu d'un combat qui est déjà en cours depuis 2h25 je crois. Et j'espère que c'est le final. Donc on va reprendre ici. Alors, faisons un peu le tour. Pretress est en position pour assassiner. Il y a pas mal de trucs. Mon armure est en difficulté aussi, donc je vais essayer de la replier. Par contre, on a deux unités. Je pourrais aller slash. Oui, non, je voulais taper sur l'avatar avec mon armure. Faire en sorte d'aller lui casser la gueule. Est-ce que je peux la mettre là, en bleu ? J'ai des munitions. Ok, bon, ça a l'air bien, je vais faire ça. Flanquer l'avatar. Et lui mettre un tir de shotgun. 70% avec 43% de chance de crit. C'est la partie. L'idée étant de le faire se téléporter en vue de mes autres persos et de déchrever son armure. Ça pour lâcher le contrôle mental sur mon ranger. Voilà. Oh, c'est parfait. Il est mort. Parce que là, il s'est mis à un endroit qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire près de mon gunner, par exemple. Ou simplement... Oh, c'est le cœur. Mes chances de toucher ne sont pas si géniales. Je vois l'autre avatar aussi qui s'est mis en Overwatch ici. Donc, on pourrait le tirer... Oh là 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 là. Pourcentage tout moisi. Mais si je bouge, il va me tirer dessus. Mon sniper ne voit personne. Donc ça, c'est génial. Je vais aller le mettre là-haut. Et il va être très découvert. Mais je vais pouvoir faire un snipe. Et espérer tuer avec le snipe. Pour avoir punition céleste et me mettre à couvert derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'entamer d'abord l'avatar. Peut-être avec Solary un protocole de combat, histoire d'assurer le coup. En le mettant ici, il ne devrait pas attirer l'Overwatch. Hop. Ok. Donc on n'attire pas l'Overwatch. Protocole de combat ou je lui tire dessus à 72 ? On va garder notre protocole. On va tenter le 72. J'ai un 66 derrière, si jamais je rate. Ok. Oh, j'aurais peut-être même pas besoin de snipe, dis-donc. Ah, un point de vie. Ah, oui, mais il bouge. Oh, non, mais ça, c'est nul. J'espère que mon sniper a toujours un visuel. Ah, il n'a plus de visuel, mais il a un visuel sur l'autre. Ah, c'est ballot. Bon, Prétresse peut peut-être avoir un visuel sur lui. Non, je ne sais même pas où il est, en fait. Ah, il est là. Ok. Je peux peut-être me décaler avec Gunner. Parce que là, j'ai l'opportunité de l'achever et de lâcher le contrôle mental. Donc, si je vais là, par exemple. Est-ce que je peux lui tirer dessus ? Ouais, je pourrais. Le pourcentage ne devrait pas être génialissime. Mais bon, on va le tenter. Et voilà, on va tirer même l'Overwatch. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, j'ai fait une boulette. Pas tant pour moi. Mais ce n'est pas grave, vu qu'on a quand même... Oh, 87. Mais je ne comprends pas. Tout à l'heure, il était en plein désert et j'avais 66. Là, il est à couvert et j'ai 87. C'est étrange. Peut-être la portée de l'arme qui descend drastiquement. Mais bon, on a réglé le compte du deuxième avatar. Et ce faisant, on a libéré notre ranger et son Overwatch. Donc, il a toujours son Overwatch et pas encore agi. Donc, c'est vraiment pas mal. Du coup, mon sniper... Je ne pense pas que j'arriverai à tuer cet avatar. Mais je n'ai pas envie de lui tirer dessus. Il faut que je puisse avoir une cible qui meurt. Je peux peut-être taquiner un Berserker, taquiner le Zambipsy. Le Berserker en le taquinant... Non, 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 non. On va jeter une mine. Ah, dommage. Il faut que je me rapproche. Il faut que je me rapproche sans me faire tuer. Je vais reprendre mon couvercle, là. Les deux cases, ça devrait suffire pour mettre la mine de proximité. Voilà. Donc là, si je lance la mine ici et que n'importe quoi d'autre rentre dedans, les trois prendraient. Si c'est un des deux là qui agit en premier, ben... Ils sont morts, simplement. Voilà. Donc, les deux là sont morts. Quoi qu'il fasse. Quoi qu'il se passe. Le sectoïde va mourir, donc le zombie va tomber. Donc ça, quoi qu'il arrive aussi. Il reste ces deux mutons, là, qui sont à perpétuer les alouettes. Qui vont sûrement bouger dans le cidre. S'il y en reste. Et là, j'ai un visuel sur un zombie. Non. Je ne peux pas cramer à sa sain pour ça. Non, je pense que je vais rapatrier mon médecin. Pour essayer de gérer le deuxième avatar, je pense. Elle a plus de soin. Elle a cassé à sa sain. Ah, si, elle a encore une stabilisation. Un soin. Ouais, d'accord. Il ne reste qu'un seul soin. Butcher. Je pourrais soigner la tombe et la laisser à découvert. En gros, qu'est-ce que ça ferait ? Ça ferait que je pourrais faire le tir sur lui et le blessé. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment rentable de faire ça. Autant le mettre à couvert. Solar. Ouais, il n'est pas plus trop blessé. On va le laisser. Non, ben, on va jouer le commandant. Tant pis. On va juste tirer sur lui. Essayer de virer son Overwatch et le blesser et le faire téléporter. Ok, c'est complètement raté. Il me reste qui ? Il me reste la tombe. Il me reste auprès de Tress. Ouais, non, je vais me barrer de là. En fait, je vais les forcer à venir. Donc, prêtresse, on va aller plutôt vers là et se mettre en vigilance. Voilà, en espérant que tout le monde meurt avant qu'elle crame sa vigilance sur quelqu'un. Et la tombe et la tombe et la butcher, la butcher, pareil, on va te replier. Je vais te replier où ? On replie là-bas, ça a l'air gore quand même. Non, d'un autre côté, s'ils veulent le choper, il faut qu'ils arrivent au contact. Et s'ils arrivent au contact, ils prennent des coups d'épée. Ah, mais il y a mon Andromède. Ils ne vont pas bouger là-bas. Ils vont tirer sur mon Andromède. Ah bon, on va juste le mettre là, caché. Ouais, ouais, ouais. Et je rechargerai au prochain tour. De toute façon, il est en... Ah oui, il a vigilance aussi. Ah, c'est dommage. En le laissant en haut, j'aurais pu... Ouais, on verra. On ne sait jamais si quelqu'un bouge. Je vais me mettre en couvert-lourd. En couvert-lourd. Et je vais tirer au pistolet avec 57 pouces. Voilà. On va mettre 6 de dégâts quand même, parce qu'elle a peur s'armure. Ce qui n'est pas quand même un petit coup. Oh, c'est une belle position centrale. J'aurais pu mettre un sniper là-bas et mourir. Ok, lui meurt, le zombie meurt. Ça, c'était prévu. Lui, il prend 2. Ah, dommage, il bouge en premier. Donc, c'est lui qui va déclencher la mine. Ah, peut-être pas. Peut-être l'autre. Peut-être l'autre zerk, en venant là. Allez, viens. Un, par là. Cours. Ah oui, mais non, c'est fait. On en est à la phase de préparation. Avant que les mobs bougent, il y a les poisons et tout ça qui agissent. Un petit snipe. Complètement raté. Exécution sur l'avatar. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. La partie est finie. Je vais stopper tout de suite et remettre la dernière fin juste derrière avec l'animation. Je stoppe ça comme ça parce qu'en fait, vu que je vous ai dit, j'avais déjà fait le run. Je vais vous montrer comment j'ai tué l'autre avatar, ma dernière action. C'était une lance psionique, mais juste pour vous montrer que je l'avais déjà fait et que j'avais perdu personne. Oui, j'avais perdu personne, ça s'était passé aussi bien que ça. Sauf que j'avais attiré peut-être trois fois plus de packs parce que j'avais pris mon temps. Mais comme vous voyez, on peut les gérer tranquillement sans se stresser, les monstres. Donc voilà. Je vous laisse regarder l'animation et la dernière fin. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Est-ce que je n'ai pas un visuel sur l'avatar quelque part ? 62% ? On va tenter ça. Et on lui met 10. Bon, ce n'est pas folichon, un crit aurait été mieux, mais on l'a touché. Alors, il se téléporte. Oh, à perpète les alouettes. Ok. Prêtresse, est-ce que tu peux lui tirer dessus ? Non. 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 À 41%. Oh, ce n'est pas énorme. On va tenter. L'idée, c'est de s'acharner. Voilà, comme ça, il se re-téléporte. Allez, va au milieu, là-bas. Ok. Je dois avoir d'autres persos qui peuvent le voir. Parce qu'en fait, il faut qu'il lâche ce contrôle mental, sinon je vais me faire massacrer. Toi, tu pourrais faire un détraquage. Non, on ne peut pas bouger. Je rappelle qu'ils sont tous en Overwatch, là. Si je bouge, je meurs. Je ne sais pas du tout ce que fait le berserker. Ah, il y a le feu spirituel. Je ne suis pas sûr que ça marche. Parce qu'ils disent qu'ils sont immunisés au psy, je crois. Est-ce que je n'ai pas le temps de tenter ça ? 54, non, ouais, mais... Ah, c'est chaud, parce que s'il ne prend pas le dégât, ça sera quoi ? 9, 14. Normalement, ça, c'est la seule ruine, hein. Allez, on va tenter. En espérant que le côté physique du blast marche. Bim ! Ok, alors, c'est fini ou il faut que je tue tout le monde maintenant ? Ok, bon, lui, déjà, il revient. C'est fini. Ah, mais il y a une porte, là-bas, disons. Il y avait une porte, au fond, mais je n'ai jamais été au fond. Alors, ça nous emmène où ? J'espère que vous avez un plan B. Au travail. Je n'y suis pour rien du tout. Ça ne devrait même pas être possible. À moins que... Commandant, je ne sais pas vraiment ce que vous faites. Mais ça marche. Dachez de garder assez d'énergie pour revenir. J'ai l'impression que ce n'est pas fini. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, docteur ? Ce sont les anciens. Ils contrôlent notre liaison. Ils enveloppent la conscience du commandant. Alors, coupez la liaison. Si on fait ça, on risque une surcharge globale. Nous reviendrons ce qui était donné. Nous redeviendrons entiers. Non ! Bon, il est balèze, le commandant. Il est balèze, le commandant. Il est la fin de tous les autres. Et vous suivra comme il nous a fui. Vous n'êtes pas prêts. Nous devons réussir. Mes signes vitaux sont stables. L'activité synaptique est revenue à des niveaux acceptables. Et un réseau psionique transdimensionnel de moi. Mission accomplie, commandant. Ici, le réseau de la libération. Nous émettons sur toutes les fréquences. Les troupes d'Advance battent en retraite dans toute la vie. Les combats sont toujours là dans les centres urbains, tandis que les groupes d'Advance tentent faire un groupement. Nous avons du mal à suivre avec l'afflux de réfugiés qui continuent de déserter les centres urbains contrôlés par Athènes. Le couvre-feu restera toujours en vigueur le temps que l'administration gère la crise actuelle. A ceux qui sont dans les zones occupées, tenez bon, continuez à battre. Je pense à tous ces collabos de journalistes là. Les renforts sont en route pour vous aider. Oh, je sens qu'il va y avoir une foule pour aller leur casser la gueule. Vigiloconfido. Et bien voilà, donc on est arrivé au bout. C'était non pas sans mal, mais c'était sympathique. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? On n'a pas laissé des aliens sous l'eau. Vous allez plonger et les tuer. Ah oui, mais on ne sait même pas où c'était en fait. Est-ce que c'est sur Terre déjà ? Oui, parce que dans les tout premiers aliens, enfin XCOM, il y avait une histoire comme ça, qu'il y avait des aliens d'un groupe qui étaient sur Terre depuis très longtemps, et des aliens d'un autre groupe qui venaient de l'espace en fait. Et selon les divers XCOM, l'histoire diffère un petit peu. Alors, mission réussie 41. Moi 41, monde 39. Ah, c'est par rapport au score. Mission raté 1. Oui, personne rate des missions dans le monde. C'est assez obligé. Il n'y a que moi. Mission parfaite 4. 10 de moyenne. En moyenne, il rate 0. Ouais, je n'y crois pas trop. Ou alors, ça y va, la sauvegarde et au load. Alors, extraterrestre tué. Bon, j'en ai plus que la moyenne. Soldat perdu 7. Pourcentage de tir réussi 81. Dégèrement moins. Moyenne des tours restant dans les missions avec chrono. À 2,5. Oui, parce que je fonce, moi, en général. Donc, ouais, c'est logique. Quoi que je suis en dessous de la moyenne. En désert. Parce que je ne suis pas du genre à utiliser beaucoup d'Overwatch. Soldat envoyé au combat 28. Euh, 19. On va savoir comment. S'ils jouent les planqués ou quoi. Jour avant le premier colonel. 144. Ouais, j'ai pris le temps. Jour blessé. 647. Promotion reçue. 78. Bon. Nombre de colonel. 13. Oh, la moyenne, c'est 6. En gros, ils jouent avec 6 gars et puis ils ne meurent jamais, quoi. Non, moi, j'en ai 13. Psy formé 3. E1. Wow. Oui, si leur moyenne, c'est 6, ils ont un psy dedans, quoi. Ouais. Récompense de piratage. Ah, ça, par contre, j'ai bétonné. Robot piraté. Ah ouais, non, ça, j'y arrivais pas bien. La suivante. Continuer. Hop. Nombre de scientifiques. 7. Ouais, bon, ça, c'est logique. Nombre d'ingénieurs. J'en ai un de plus. Oui, parce que j'en ai un qui ne faut rien. Qui je ne peux mettre nulle part. Jour avant, arme magnétique. 103. Oui, je l'ai fait en dernier. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant galéré. Jour avant, les armes à rayons. Ouais, pareil, très tard. Armure blindée, par contre, je l'ai eu avant. Jour avant, arme motorisée, je l'ai eu après. Cryptager, trace d'arrestre. Ouais, pareil, j'ai pris le temps. Relais radio, 3, 3. Ok. Ah ouais, 6200 ressources dans les dépôts. En fait, j'ai trop récupéré de ressources, parce qu'on a bien vu, à la fin, ça ne me servait plus à rien, quoi. Ressources obtenues au marché noir, pareil. Renseignements obtenus. Ah ouais, non, mais carrément plus, quoi. Renseignements payés au marché noir. Ok. Bon. Ben. On a quand même réussi. Je vais laisser les... Parce qu'ils ont bien mérité aussi. Ils ont fait un très bon jeu. Et je pense que maintenant qu'on a fini ça, on va se relancer, enfin, on va continuer exclusivement le run en légendaire. Et essayer de la refaire, mais en légendaire. Alors, je ne sais pas comment je vais faire la mission finale en légendaire. Enfin, avec une team bourrin comme j'avais là, ce n'était pas trop dur, parce que finalement, une team bourrin, ben, elle se débrouille avec ce qu'elle peut, quoi. C'est surtout avec les cooldowns. Mais c'est vrai que si jamais je fais une team grenade depuis le début, je risque de me retrouver très très vite à court. Par contre, une team grenade fait vachement plus mal. Et vu que c'est 100% de chances de toucher à la grenade, ça peut peut-être le faire aussi. Mais bon, vraiment, foncez sur les avatars et pas essayer de tuer les monstres à côté, quoi. Ben voilà. J'espère que toute cette série vous aura plu. Et que mon style un peu agressif ne vous dégoûte pas en disant, il ne fait pas attention ou quoi que ce soit. Ben non, je fais attention, mais je fais moins attention quand je sais que je peux me permettre d'encaisser ou des choses comme ça. Donc, alors, je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres animations ou de vidéos à la fin. On ne sait jamais. Il peut y avoir toujours des surprises. Ou si ça me développe d'autres modes, peut-être, je ne sais pas. Non. Ok, on est revenu à la page principale. Bon, ben merci d'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous le désirez. Et à partager les vidéos. Je vous remercie. A bientôt.